Bonjour et bienvenue dans l'arène de l'Ultime Guerrier. C'est ici que les meilleurs combattants de notre histoire s'affrontent dans un tournoi hors du temps pour déterminer qui mérite le titre d'Ultime Guerrier. Aujourd'hui, nous verrons s'affronter les meilleurs guerriers issus des tribus les plus belliqueuses du monde. Pour cet épisode spécial guerrier tribal, les participants sont l'imposant géant polynésien grimaceux au visage tatoué, le guerrier maori. Le redoutable guerrier Zulu qui massacra l'armée britannique lors de la bataille d'Isandwana. Le terrifiant homme debout de la tribu Asaro, des haute terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, combattant à l'allure cauchemardesque. Le courageux guerrier Iroquois qui défendit bravement ses terres face aux colons au repère. Lequel de ces guerriers tribaux venus des quatre coins du monde mérite le titre d'Ultime Guerrier ? Selon la légende polynésienne, les maoris sont originaires de la lointaine et mythique île Hawaïki, d'où ils seraient partis pour coloniser l'océan Pacifique. Ces longs voyages en mer ont doté les polynésiens d'une génétique hors norme. En effet, seuls les individus les plus robustes et endurants survivaient à ces voyages de parfois plusieurs milliers de kilomètres. Ainsi, les maoris ont tendance à développer une musculature imposante, mais aussi à stocker du gras par-ci par-là pour survivre à de longues périodes en mer. Les premiers rapports faits par les Européens concernant les maoris les décrivent comme un peuple de guerriers féroces et fiers. Les conflits entre tribus sont fréquents et les vainqueurs sont au mieux réduits en esclavage, au pire dévorés par les vainqueurs. Le guerrier maori est le plus fréquemment équipé d'un Taiyawa, arme taillée dans du bois ou en os de baleine, long d'un mètre quatre-vingt, comportant deux parties létales. L'arero, sorte de pointe de lance utilisée pour poignarder son adversaire, et l'athée, une longue lame plate, parfois ingrustée de dents de requins, utilisée pour frapper et briser les os. En plus de cette arme, le guerrier maori est armé d'un patou, un gourdin court en basalte, conçu pour fendre la boîte crânienne de l'adversaire comme une vulgaire noix de coco. Ainsi, le guerrier maori est un combattant au physique impressionnant et à la férocité indéniable. Le guerrier Zulu s'est forgé par des nombreuses guerres tribales à travers tout le sud du continent africain. Il est un homme d'honneur et de tradition. Chacun de ces combats débute par une démonstration de force, accompagnée d'un champ ritualisé. Il est alors encore temps pour son adversaire de renoncer à l'affrontement. Mais si l'affaire n'est pas réglée de manière non-violente, alors le sang coulera. Le guerrier Zulu est un combattant rapide et agile, réputé pour son efficacité lors de raids éclairs contre ses ennemis. L'armée britannique, pourtant équipée d'armes à feu et de canons, connut d'ailleurs une cuisante défaite lors de la bataille d'Iswangwana, où 1400 de ses soldats furent mis en pièce par la grande armée Zulu, qui ne dénombrera qu'un millier de morts dans ses rangs, mais aussi de nombreux blessés, on ne sait pas le nombre exact. Le guerrier Zulu est armé de plusieurs saguets, des lances courtes à pointe large, qu'il utilise aussi bien comme projectile que pour le corps à corps. Il est également équipé d'un grand bouclier ovale d'1m50 en peau de vache avec un raidisseur central en bois, offrant au guerrier une protection à la fois légère et relativement efficace. Certains guerriers Zulu sont également équipés d'une hache à lame en demi-lune. Ainsi, ce combattant est à la hauteur de sa réputation. Il est aussi vif et létal que la morsure du serpent. Le corps entier enduit de glaise et le visage caché sous un inquiétant masque de terre, le guerrier de la tribu Asaro semble tout droit sorti d'une vision d'horreur. Cet aspect macabre est fait pour évoquer les morts et les esprits. Quel homme pourrait rester calme en voyant émerger de la brume ses démons de la forêt ? En plus de la peur viscérale que provoquent les guerriers Asaro chez son ennemi, la guerre fait partie même de son mode de vie. C'est même un rite de passage pour que les jeunes hommes deviennent des hommes. Dans la culture papoue, un combat entre deux tribus doit se solder par le même nombre de morts des deux côtés, afin de s'équilibrer en quelque sorte. Le guerrier Asaro est donc un combattant attaché à des traditions ancestrales et doté d'un code d'honneur mêlé d'une spiritualité forte. Il est armé d'un arc et de flèches enduites d'un poison d'origine animale ou végétale, d'un poignard en os de cassoar ou de griffes en bambou acérées, elles aussi enduites d'un poison violent, mais ces griffes sont plus souvent pour les parades. Le guerrier Asaro est ainsi un redoutable adversaire, aussi terrifiant que létal, préférant les attaques furtives à la charge frontale. Les Iroquois furent sans aucun doute les guerriers les plus pelliqueux de toute l'Amérique du Nord. Brutaux dans les combats, ils exterminèrent en grande partie d'autres nations améradiennes, comme les Algonquins, les Hurons ou encore les Cris. Seuls les Shipaways dans l'Ouest et les Chiroquis dans le Sud, et plus tard les Français dans le Nord, semblèrent capables de s'opposer à ces puissants guerriers. Pour compenser leur infériorité numérique face aux autres tribus ou technologique face aux colons européens, les Iroquois soumettaient leurs ennemis à une terreur sans pareil. Ils faisaient de nombreux prisonniers à qui ils infligeaient les pires souffrances, qu'ils dévoraient parfois, et arboraient de nombreux scalps autour du cou ou des colliers d'oreilles humaines. Toutefois, les Iroquois pouvaient faire preuve de respect envers leurs prisonniers, qui enduraient les pires sévices sans montrer de faiblesse. Une mort rapide et indolore leur était alors accordée, puis le cœur était dévoré pour en absorber le courage. A l'inverse, un prisonnier plaintif se voyait arracher les ongles, puis les phalanges, il était ensuite frappé à mort, brûlé vif ou encore dépecé vivant. Ainsi, si vous étiez capturé, la mort était assurée, mais sa vitesse dépendait de votre résistance et de votre acceptation à cette mort inéluctable. Le guerrier Iroquois est armé de l'iconique et meurtrier Tomowok et d'une massue utilisée de manière à mettre les adversaires hors de combat pour en faire des prisonniers. C'est un combattant extrêmement violent dont la soif de sang n'a d'égal que sa sauvagerie au combat. Alors, qui de ces 4 guerriers tribaux remporterait le combat dans l'arène de l'ultime guerrier ? Selon moi, ça pourrait se jouer entre le guerrier maori et l'Iroquois, parce que les deux sont quand même des bêtes de guerre. Mais après, en termes d'équipement, le guerrier Zulu a un bon avantage avec son bouclier. Et le guerrier Asaro, lui, il est avantagé parce qu'il a un arc, donc il peut combattre à distance, mais je pense qu'une fois qu'il est engagé au corps à corps, il ne fait pas le poids contre les 3 autres. Dis-moi sur qui tu miserais, toi ? En tout cas, je les trouve tous aussi impressionnants les uns que les autres, et je n'aurais pas aimé avoir un battre contre l'un d'entre eux. Même avec une armure de plate et une épée longue. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.